Mesdames et messieurs bonjour donc une fois de plus la parité Donc nous sommes là pour fêter l'anniversaire de Xavier, joyeux anniversaire Xavier ! C'était hier merci ! Bravo donc non sérieusement donc s'ouvre aujourd'hui ce printemps de l'alimentation durable qui est donc une manifestation culino-artistique comme on l'a indiqué dans le communiqué de Fresse. L'idée c'était de montrer que d'anciennes friches comme celle de la Cailletière sur laquelle on est aujourd'hui donc qui est historiquement une ferme qui date du 18e siècle qui est devenue une colonie de vacances qui ensuite est devenue une friche rachetée par la mairie peut devenir ce qu'on appelle un tiers-lieu agricole. Alors pourquoi est ce qu'on appelle ça un tiers-lieu agricole ? Parce que l'idée c'est de réunir dans ces quatre hectares un petit peu celles et ceux que nous sommes autour de cette table c'est à dire à la base bien entendu des agriculteurs paysans de la transformation pour accueillir des publics dans une relation marchande classique et également dans une relation associative et culturelle et rentrer dans la logique de ce qu'on appelle les biens communs pour remettre à disposition de tout le monde l'ensemble de ce patrimoine. Donc ça c'est un travail qu'on a mené depuis le début du mandat. Quand on a récupéré la mairie donc en 2014 et qu'on a ouvert la Cailletière il y avait 20 ans de friche donc c'était un avatar c'est à dire des ronces de 37 mètres comme ça vraiment il y a eu du lierre partout etc donc il y a eu un boulot énorme qui a été fait par les services techniques de la commune qu'il faut remercier et également par les bénévoles nombreux qui ont bossé tous les dimanches matin le premier dimanche du mois. Et ce qui s'est passé avec McDo parce que c'est un peu notre caractère, c'était pas de rester sur une position défensive juste de dire pas content mais dire voilà par rapport à ce sujet qui arrive comment est-ce qu'on va être capable de créer une alternative. Et donc on s'est basé bien entendu sur ce qui se fait ailleurs, Gilles en parlera grâce au réseau 1 plus bio, sur toute la connaissance et expertise développée par la conf que tu pourras exprimer, sur l'historique de ces luttes, Gilles tu en es un témoin, la chance d'avoir sur place des agriculteurs structurés. Benoît, je pense que c'était particulièrement légitime pour nous parler de tout ça, ça rejoint le rôle du politique qu'on représente maintenant avec Benoît et Stéphane et surtout si on peut mettre ça en place et puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à Patrick, c'est parce que l'ACDC au Léron sur le mandat précédent, grâce à son agenda 21, a développé une véritable politique d'agriculture durable. Voilà et ça honnêtement s'il n'y avait pas eu ce boulot et cette chose là on n'aurait pas pu enclencher tout ça. Donc voilà c'est cette dynamique générale et à un moment donné, tout ce truc là pour que ça pète, il faut une étincelle. Bon vous avez compris l'étincelle est la main droite. Bien qu'on dit plutôt l'étincelle à gauche, d'habitude j'aurai dit mais bon, on est en vide ex de l'étincelle. Et voilà c'est la rencontre avec Xavier dans le cadre du réseau 1 plus bio qui nous a dit bon ben voilà créons ce printemps de l'alimentation durable. Il y a eu entre guillemets la blague sur la ZAD, zone d'alimentation durable, parce qu'on a pris la décision en janvier, au moment il y avait la décision qu'on attendait du gouvernement pour Notre-Dame-des-Landes et ce qu'on s'était dit c'est dans le monde d'avant on était obligé de faire des ZAD entre guillemets sur les projets à la con qui n'ont pas de sens et dans le monde de demain, celui qu'on promeut dans une zone d'alimentation durable pour montrer voilà la richesse alimentaire c'est un bien qui nous appartient tous. Voilà donc c'est merci à vous toutes et tous d'être présents. Salut Jérôme, bonne arrivée. Jérôme Orvin, merci beaucoup et si tu veux enchaîner sur les dépositions de la conf et sur les enjeux agricoles actuelles ? Nous on est complètement solidaires de ce projet-là dans la mesure où à travers la lutte contre McDo, c'est pas censément McDo, ça serait KFC ou une autre chaîne de bouffe rapide, ça serait la même chose, c'est qu'à travers ce mode de distribution de l'alimentation, c'est l'agriculture industrielle qui est le support de tout ça et donc du coup ce projet global où il y a un lieu qui va pouvoir, on avait bien identifié dans notre lutte contre McDo qui manquait un lieu de rencontre pour une certaine catégorie de jeunes de l'île donc là on va leur offrir ce produit-là, cette alternative, on est dans la construction, on n'est pas que dans la lutte contre donc ça c'est déjà bien. L'opportunité d'avoir des quatre hectares avec la possibilité de faire un espace test et tout de manière à pouvoir mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui ont des projets paysans, ça c'est quelque chose qu'on soutient à fond et dans lequel on est complètement pour le coup acteur. Le mot ZAD il est bien parce qu'il se décline de différentes manières, ce matin il y avait Laurent Pinatel qui était sur France Inter, du coup la ZAD de Notre-Dame-de-Lande devient une zone agricole à développer plutôt qu'une zone à défendre et bon tout ça c'est la convergence des luttes, c'est complètement logique et un aspect super important de cette lutte-là c'est la contribution forte et importante des citoyens. Là on dépasse simplement un problème, enfin des sujets ou des luttes agricolo-agricoles on va dire et là on se rend compte de la multiplicité sur des sujets divers et variés mais qui reviennent tous à l'alimentation quelque part. On est en lutte en ce moment sur les bassines de substitution par rapport à l'irrigation et à l'eau. N'oublions pas que notre alimentation c'est 70% l'eau donc voilà il y a une logique et là aussi c'est des collectifs citoyens et donc ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population voilà qui commence à prendre en main ses choix par rapport à l'alimentation qu'elle veut pour demain et son mode de distribution et la rémunération des paysans et tout donc là on est complètement en phase avec tout ça et on soutient à fond. Gilles, tu veux dire un mot pour le réseau ? Pour un réseau est-ce que... Déjà moi je suis heureux d'être là à double titre en tant qu'adjoint au maire de Montsartou dans les Alpes-Maritimes où pareil on a un foncier très contraint, il y a beaucoup de spéculation immobilière, chez nous et depuis 30 ans l'équipe municipale a réussi à virer des espaces vides, des grandes surfaces commerciales à l'IKEA donc venir soutenir aussi cette lutte contre un McDo pour proposer un projet plus durable et plus en phase avec l'importance de l'alimentation et de l'environnement c'est quelque chose qui me porte c'est pour ça que j'ai fait ce long trajet pour venir jusqu'à toi. Ensuite en tant que président d'un plus bio effectivement on a été le point de jonction entre Xavier et Grégory et c'est tout l'objectif d'un plus bio. Un plus bio c'est un réseau de collectivités même plus large, on a six collèges mais le plus gros collège des adhérents est un réseau de collectivités. On a des petits villages, des villes moyennes, des très grandes villes jusqu'à Paris. On a des départements, on a une région, on aura peut-être bientôt d'autres, on en parlait tout à l'heure. Et l'idée c'est de partager les bonnes pratiques de la restauration collective bio, durable. On a formalisé notre projet dans un petit bouquin que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'est le manifeste quand les cantines se rebellent. On l'a sorti pour la COP21, c'est notre participation parce que exister dans la COP21 pour une petite association comme nous c'est difficile. Par contre, faire notre programme dans un bouquin et le faire vivre depuis sur les territoires parce qu'on fait un tour de France des cantines rebelles et on va sur les territoires expliquer comment on peut proposer une autre cantine, comment on peut proposer une alimentation bio et locale dans les cantines. Et on a, dans tous les enjeux actuellement de la nouvelle loi sur l'alimentation, on a créé nous un observatoire qui va permettre de mesurer les progrès. Et les premières données de cet observatoire qu'on a présenté à Paris au mois de novembre dernier montrent que sur 2300 cantines qu'on a analysées, la moyenne de bio était de 20%. Donc c'est le, c'est ce que va fixer la loi certainement. Donc c'est pas, pour nous c'est pas tout à fait assez, mais c'est une étape. Et le coût de revient d'achat aliment sur ces 20%, la moyenne c'est 1,80€. Donc on montre qu'on peut faire du bio sans payer plus cher parce que tous les gens qui travaillent une alimentation durable dans leur cantine trouvent des moyens d'économie sur le gaz piagé alimentaire, sur la diversification des protéines en incluant des protéines végétales, etc. Donc voilà, il faut changer de braquet, il faut changer le disque dur de la restauration collective et des politiques agricoles parce que c'est, on réussira l'alimentation de qualité dans la cantine si on réussit une politique agricole locale durable sur les territoires. Et là, les élus, ils ont les deux manettes parce que via les PLU, on préserve les zones, toutes les compétences économiques, on développe l'agriculture et après sur la restauration scolaire, on propose la qualité. Voilà ce qu'est un plus bio et on est complètement donc en phase avec le projet. Gilles, t'en penses toi de tout ça ? Oui, ben moi en deux mots, pourquoi je viens en fait finalement ? C'est d'une part en soutien à l'équipe municipale et puis en soutien et en curieux sur l'initiative alternative. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai décrit dans mes bouquins sur la manière dont la production alimentaire elle est prise en otage à l'amont et à l'aval par les multinationales, ça sert à rien de chercher une cible, une gouvernance mondiale à atteindre. On ne l'atteint que par le local, que par l'assiette, que par les choix qu'on fait au quotidien. Donc une re-territorialisation des systèmes alimentaires, c'est la seule manière non seulement de résister mais de réinventer nos cultures alimentaires. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Culture alimentaire justement Benoît ? Oui, ben moi je suis là en tant qu'ancien président d'une association de producteurs qui est sur le territoire Marain-Moléron. Et depuis 2009, qui n'était pas forcément le but de départ de l'association, de rassembler des producteurs, mais c'était par rapport à une idée d'une commune, la commune de Saint-Pierre, qui souhaitait mettre dans sa cantine souhaitière des légumes locaux, du coup, est venu nous rencontrer pour savoir si on était en capacité de pouvoir les fournir. Et de cette idée de départ, au jour d'aujourd'hui, on était à un chiffre d'affaires qui devait représenter 2 ou 3 000 euros par an. Au jour d'aujourd'hui, avec plusieurs cantines scolaires sur le territoire, on a plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires fait en 2017. Donc, de la volonté politique d'une commune, de gens qui s'engagent et qui, des fois, sont un peu en limite de la règle, et ben, on arrive à faire bouger les choses et de, finalement, de pouvoir fournir des produits locaux à des enfants. Et d'autant plus que le personnel, qui était peut-être aussi, au départ, un peu réticent, et se disant, est-ce qu'ils ont une capacité de pouvoir les fournir, ainsi de suite. Du coup, du jour où ils ont des produits, ils disent, ah ben, au moins, goûtez aux enfants, parce que, au moins, ça, c'est du produit qui est frais, qui est là, et l'enfant... Et puis, le fait de le travailler aussi, c'est pour du personnel que d'ouvrir les poches. C'est quand même beaucoup plus intéressant de préparer des légumes que d'ouvrir les poches et le mettre à cuire. Et puis aussi, je crois qu'on parlait de... sur le prix de revient. Lorsque vous avez un produit qui est... une salade qui est livrée le matin, qui est coupée le matin et livrée directement, et ben, il n'y a pas de perte. Alors qu'une salade qui a été fournie par... Et ben, elle a déjà au moins 2 ou 3 jours. Donc, forcément, la salade est moins belle, il y a plus de travail, il y a plus de tri. Finalement, ça revient plus cher. Donc, du local, si c'est du produit... enfin, un produit frais local, on arrive à gagner, à faire des économies sur les pertes. Donc, je pense que... Et puis, la démarche de la commune de Toulouse, de pouvoir éventuellement lancer des projets agricoles sur le territoire, ben, ça ne peut être qu'intéressant, et de pouvoir multiplier les productions... Voilà, il y a... Sur le territoire, il y a plein de productions qui pourraient être mises en place, et donc, ça ne peut être qu'intéressant pour l'ensemble du territoire. Et Jérôme, justement, donc toi, à la région, Etienne, vous travaillez en ce moment sur l'attractivité des territoires et le développement du bio. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Au niveau de la région, on est trois délégués, et pas les moindres délégués aux activités de la mer, délégués aux éducations à l'environnement, et pour moi, délégués à l'agriculture biologique et à l'agroécologie. Et c'est trois entités qui portent fort la dynamique que vous portez ici. Moi-même, paysan, dans le département de la Creuse, 4h30 d'ici, en bio, en agriculture paysanne, en circuit court, j'appuie complètement cette démarche. Et aujourd'hui, sur un plan alimentaire qu'on aurait voulu au niveau national, je vais vous montrer concrètement que c'est possible au niveau local. Et cette dynamique qui est territoriale, le lien entre les producteurs et les consommateurs, en mettant les outils en place nécessaires pour faire ce lien-là, c'est une dynamique complètement que l'on porte. Pas assez à notre goût aujourd'hui, mais c'est aussi par ces expériences, ces expérimentations locales, qu'on va pouvoir développer plus d'orientations là-dessus. Pour ce qui est, moi, de ma pratique sur le département de la Creuse, à la 7 producteurs sur le canton, on a relancé un marché local le vendredi soir, et on a appelé ça « Produits d'ici » parce qu'on voulait que nos produits soient disponibles aux gens d'ici, donc sur notre territoire. Et du coup, aujourd'hui, on vend tous notre production, du fromage à la viande en passant par des légumes et des petits fruits, dans un rayon sur le canton, qui fait qu'une journée par an, on prolonge le marché par un repas et un concert, et il y a 170 personnes qui ne font pas 15 km. Et ça, ça devient important dans la dynamique territoriale, donc c'est quelque chose que moi j'apporte de chez moi, mais qu'aujourd'hui, ce qui se passe à De Lune de Veyron, c'est aussi une reconquête territoriale de cette alimentation durable. Merci. C'était fun pour la partie éducation, toi ? Oui. Je veux bien dire quelques mots en tant que responsable, donc en charge de l'éducation à l'environnement à la région, mais surtout, ce qui est important de dire, j'ai adoré quand tu parles de tiers-lieu, parce que finalement, il faut reprendre la baie CIS au départ, tiers-lieu, tiers-paysage aussi pour papa, mais tiers-lieu, tiers-État, qu'est-ce que le tiers-État ? Rien, rien. Qu'est-il tout ? Que demande-t-il à devenir quelque chose ? Et aujourd'hui, moi, je salue vraiment Grégory par rapport à ça, c'est parce qu'ici, on est typiquement sur le quelque chose, c'est-à-dire faire passer la transition, faire comprendre que la transition, elle se joue ici, et que l'exemple, l'exemple qui est ici, très concrètement, c'est celui-là qui est résilient, c'est celui-là demain qui va devenir le modèle dominant. La difficulté qu'on a, et là, je m'exprime en tant que charge, effectivement, de l'éducation à l'environnement, c'est qu'on a un déficit d'éducation à l'environnement, dans notre région et ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité, et c'est pour ça que moi, je félicite tous ceux qui sont dans cette démarche, parce qu'il faut faire comprendre que le passage est possible, qu'il est non seulement possible, mais qu'il est souhaitable, qu'il est désirable. Et vous avez parlé, les uns et les autres, sans doute, des externalités positives d'un modèle qui est énergent comme celui qui est ici. Qu'est-ce que le tiers-lieu ? Qu'est-ce que la ZAD ? Finalement, qu'est-ce que cette ZAD, cette zone d'agriculture durable ? Eh bien, c'est tout simplement des possibles qu'on pose ici pour les générations et demain. Alors, c'est certainement pas le grand soir, mais c'est moi ce que j'appelle les petits matins. Et j'avais une question à te poser pour finir, Grégory, et avant de passer la parole. Donc il y a Benoît Bito, moi j'avais une question vraiment à te poser. Il y a 15 jours, je suis allé remettre le territoire bio embiagé de la région Nouvelle-Aquitaine, donc c'était sur la commune d'Aumagne, donc en Charente-Maritime. Il va falloir que tu rajoutes encore un panneau. Donc je me posais la question bêtement pour finir. Comment tu allais faire finalement pour arriver à surimposer un certain nombre de panneaux ? Je crois qu'il va falloir prendre un petit peu, mais je crois que tu le fais déjà quotidiennement de la hauteur, et je t'en félicite. Alors, c'est peut-être dans le prolongement de ce que vient de dire Stéphane d'ailleurs, mais c'est cohérent, c'est la complémentarité des différentes délégations qu'on représente aujourd'hui, comme l'a évoqué Jérôme. Moi, je pense qu'effectivement, consommer, manger, c'est un geste citoyen. Et quand on est sur une logique citoyenne, on fait aussi référence à des logiques territoriales. Et là, c'est pas complètement anodin, on est sur une île qui s'appelle l'île de Léron, où on a des activités primaires, Jean-François les a évoquées, qui sont bien sûr les activités agricoles, qui doivent engager des gestes de production dans des logiques qui préservent les équilibres, qui préservent les ressources. Et l'eau, Jean-François en a évoqué les dangers, mais on doit se préoccuper de la problématique de l'eau. Et moi, qui suis délégué à la mer, si on veut porter des ambitions élevées en mer, il faut qu'on prenne soin de la ressource à l'échelon des bassins versants, donc depuis la source jusqu'à la mer, pour continuer d'espérer, développer sur ce territoire-là une production, par exemple, aussi emblématique que l'huître de Maraine-Oléron, qui porte l'identité de ce territoire, qui porte l'authenticité de ce territoire, et qui est particulièrement emblématique sur le périmètre de Maraine-Oléron. Les biodiversités, et voilà, quand on parle d'agriculture biologique, quand on parle d'éducation à l'environnement, on parle aussi de logique de préservation de biodiversité, et faire des choix agricoles, faire des choix de consommation qui portent un modèle agricole plutôt qu'un autre, on est aussi sur des logiques de préservation de biodiversité. Sur une île, on peut aussi s'inquiéter des logiques climatiques, c'est-à-dire que les choix de consommation qu'on va faire demain, va développer tel ou tel développement agricole, tel ou tel développement économique, qui va ou pas continuer d'amplifier le changement climatique ou chercher à l'atténuer, et puis il y a le problème de la santé, quand on parle de nourriture, on parle aussi de logique liée à la santé, et donc faire des choix de consommation pour se nourrir, qui s'inscrivent au moins dans la préservation de ces 5 axes, que sont les équilibres, les ressources, et je pense surtout à l'eau, les biodiversités, le climat et la santé, sont des choix qui sont éminemment politiques et citoyens. Et donc aujourd'hui, quand se pose la question sur une commune comme Dolus et plus globalement de l'île de Léron, est-ce qu'on doit développer, est-ce qu'on doit laisser s'installer une restauration qui fait référence à un modèle agricole comme l'a dit Jean-François, qui est un modèle industriel, qui porte un modèle économique qui est en train de dévaster ces 5 grands enjeux que je viens de citer ? Est-ce qu'on n'est pas dans la bonne logique que de résister, pour faire référence aux paysans résistants, que de résister pour justement faire la démonstration que ces logiques de développement alimentaire, mais donc agricole derrière, sont complètement aux antipodes, complètement à contre-courant, à contre-sens, d'un développement cohérent de ce territoire-là ? Et je prends l'exemple souvent de Marène Oléron, qui est quand même la production identitaire de ce territoire-là. Et faire la démonstration, et je te remercie Greg, de cette initiative et de ce que tu fais depuis que tu portes les politiques communales de Dolus, faire la démonstration qu'on peut effectivement rejeter ça, mais on peut aussi développer des alternatives et faire la démonstration que d'autres voies sont possibles. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et moi je suis très honoré, presque ému, de pouvoir intervenir aujourd'hui dans cette conférence de presse, parce que moi je crois en la valeur de l'exemple, et on n'est pas uniquement dans la démonstration qu'il faut s'opposer à ton initiative et celle de Xavier, on est aujourd'hui dans la démonstration qu'on peut porter des alternatives en résistant et en développant autrement. Donc voilà, c'est le sens de ma présence aujourd'hui, et merci Grégory et Xavier d'avoir été l'étincelle. Et j'ai une pensée aussi pour toi Patrick, parce que Grégory a parlé de la COP21, moi à l'époque j'étais élu référent du pays Marain-Oléon sur le territoire, j'ai assisté à tout le travail qu'a fait Patrick sur la COP21 pendant qu'il était président de cette communauté de communes, et effectivement je partage l'idée que si ce travail de fond, parce que c'est un travail de fond, si ce travail de fond n'avait pas été là pour poser des graines dont on récolte aujourd'hui, on ne serait pas autour de cette table probablement, et donc voilà, une mention particulière pour toi Patrick avant de te passer la parole. Bien, alors merci du coup de cette transition, je voudrais quand même, ce que je voulais souligner, c'est que cette politique communautaire en matière d'agriculture durable, d'agenda 21 de manière plus large, d'encouragement aux producteurs locaux, notamment par l'approvisionnement de la restauration, etc. Elle a émergé aussi parce qu'il y avait sur place et dans le livre un certain nombre de personnes qui portaient ces problématiques. Il y avait déjà un renouvellement agricole, il y avait déjà un certain nombre de jeunes agriculteurs qui s'étaient implantés et qui portaient des manières de faire qui étaient en rupture. Et notamment, il y avait un mouvement en faveur de la bio qui commençait déjà à se manifester. Et donc là, le rôle de la collectivité, et qu'effectivement j'ai essayé de porter à mon échelle, c'était d'appuyer ces initiatives-là, de les conforter, de les accompagner. Et c'est ce qu'on a fait à différentes échelles. Alors, Benoît tout à l'heure évoquait l'échelle municipale. Effectivement, à l'époque, le droit des marchés publics n'était pas très favorable et on a dû un peu tirer sur les cordes pour réussir à faire de l'approvisionnement local. Et puis au niveau communautaire, on a essayé d'accompagner les conversions en bio, d'accompagner le travail sur le foncier de manière à ce que l'agriculture puisse le développer. des idées qui devraient être une évidence. Et comme tu le disais Benoît, le caractère insulaire devrait nous amener à être en permanence comme ça conscient de la fragilité de l'espace dans lequel nous vivons et des enjeux qui sont devant nous. Que ça soit effectivement la qualité de l'eau, la qualité des milieux. Moi, j'ai l'habitude de dire que sur Oléron, tout le monde dépend de la qualité des milieux. Je veux dire, si à un moment donné, on a un grave problème de qualité des eaux, ou de qualité des eaux de baignade, c'est-à-dire c'est toute l'économie touristique qui s'effondre. Et la qualité de nos paysages, comme partout, elle est en large partie tributaire de l'exploitation des terres par l'agriculture. Donc on a besoin de travailler avec ces activités et de faire en sorte qu'elles perdurent. Mais au-delà de perdurer, l'idée, c'était de faire que l'emploi local soit alimenté, enfin conforté, en répondant aux besoins locaux. Et ça devrait être une idée simple, c'est celle que vous portez tous et qu'on a entendue depuis le début de cette conférence de presse. Et cette idée simple, on est dans un monde fou, où des logiques totalement autres s'imposent et nous apparaissent, et apparaissent un grand nombre d'entre nous comme naturel. Alors pour revenir à l'histoire du McDo, ça fait un certain temps qu'il s'intéresse à l'île de Oléron. Et moi-même, à l'époque où j'étais maire de Saint-Pierre, je les ai reçus à deux reprises, avec un discours qui était toujours, on doit connaître, mais ils peuvent tout promettre. Création d'emploi, évidemment, mais même, on va construire dans le style du pays, on va s'approvisionner, vous verrez, on sera labellisé, tout ce qu'il y a. Et j'avais un discours très simple, c'est que leur seule installation, par leur seule force de frappe et leur seule symbolique, ruinait en un instant tous les efforts comportés, à l'échelle de la communauté de communes ou à l'échelle municipale, en matière de conversion de l'agriculture, d'amélioration de l'alimentation, le lien nutrition-santé, etc. Tout était ruiné en un instant par une seule enseigne. Ce n'est pas que je veuille lui jeter la pierre, sauf qu'elle incarne tout ce système, ce système à la fois d'alimentation normalisée, de transfert de produits sur de longues distances, sans parler de l'aspect fiscal, parce que c'est bien gentil, est retombé en matière d'emploi quand tous les impôts partent, Dieu sait où d'ailleurs, ce qui fait que ce qu'on peut peut-être gagner, et je suis très dubitatif sur la question de l'emploi, on le perd de toute façon dans la capacité de la puissance publique, d'une manière générale, à apporter les services dont ont besoin nos concitoyens. Bon, voilà, pour résumer la situation. C'est pour ça que quand la commune de Dolus s'est trouvée en première ligne de ce combat, et bien, effectivement, j'ai volontiers accepté de donner un coup de main, je ne sais pas si je peux donner un grand coup de main, en tout cas de marquer ma solidarité avec ce combat, et de prendre la présidence de l'association MacDoll, mouvement pour une alimentation citoyenne à Dolus, en sachant, mais Benoît l'a souligné aussi, que ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne soit pas simplement dans le combat contre une enseigne. Bon, ok, c'est ça. Mais c'est un symbole, ce n'est qu'un symbole. Et ce qui est important, c'est d'ouvrir des possibilités, de montrer qu'on peut faire autrement, et qu'il y a de quoi, alors, particulièrement dans notre île, où on a une agriculture qui reste vivante, où on a une population qui peut être sensibilisée, donc il faut, effectivement, qu'on montre qu'un autre système est possible, et qu'on peut, nous, chacun, à son échelle, commencer à le mettre en avant. Alors, justement, ce système, c'est de Namur. Alors, moi, je suis content d'être là, parce qu'en fait, j'ai rencontré Greg, au mois de novembre, juste pour vous faire court, et c'est, ce qu'on peut parler d'étincelle, c'est que suite à cette rencontre, j'étais au courant de cette problématique avec cette enseigne qui devait s'implanter, ou qui aurait la possibilité de s'implanter, et j'ai dit, tiens, et si on réfléchissait ensemble, c'est-à-dire, c'est vraiment la rencontre entre citoyens, un élu, des associations, et comment, qu'est-ce qu'on peut faire à la place, et qu'est-ce qu'on peut proposer, et ça part de là, ça part d'une rencontre dans un bistrot, parce qu'on parle dans un bistrot, on est toujours au café, vous savez, avant la Révolution française, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au Procom, dans les bistrots, il y avait des gens qui réfléchissaient à la Rêve Évolution, c'était une vraie révolution à l'époque, mais aujourd'hui, on est à 50 ans de 68, et je pensais que ce printemps, donc on a eu cette idée, on s'est retrouvé au mois de décembre, un peu à Noël, c'était pendant le marché de Noël, et c'était pour les journées d'un plus bio. Et donc, c'était de trouver cette idée de dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose une alternative citoyenne à simplement une enseigne, qui est effectivement, moi je les ai rencontrés souvent, McDo, etc., même au dernier salon de l'agriculture, il y a de l'intox, il y a beaucoup de communication, et en réalité, quand on creusait derrière, c'est bidon total. Donc à partir de là, j'ai dit, on ne va pas cesser de faire, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Et c'est là qu'on a eu cette idée d'un printemps arabe, un printemps arabe, plutôt que les printemps arabes. Et c'est de faire de l'alimentation, de l'agriculture, etc., un moment aussi de partage et de fête, et c'était ça qui était important en disant, on va créer un printemps de l'alimentation durable, c'est-à-dire on va créer quelque chose où un moment, les gens, il va y avoir une synergie, les gens vont se rencontrer, alors à McDo, ils étaient une centaine, je crois, pour leur pique-nique. Voilà, nous on va espérer qu'on soit à plusieurs milliers, ou au moins mille, pour montrer qu'il y a quelque chose qui est porté, et aussi bien par l'île que par des gens de l'extérieur, parce que ce qui se passe ici, ce n'est pas simplement local. Ce qui se passe ici, c'est, s'il y a une symbolique, elle est une symbolique au niveau national, voire international. C'est-à-dire que cette résistance, c'était le paquet de Virginie Félix dans Télérabat, Oléron, terroir de résistance, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une résistance à un modèle dominant qui n'est pas forcément bon pour nous, pour nous, citoyens, et que les politiques, souvent là-haut, sont, je dirais, on ne va pas parler de manipulation, mais en tout cas, sont largement sous l'influence de gros lobbies, de grosses entreprises, et qu'il faut que les citoyens, parce que c'est toujours comme ça que ça a bougé, c'est quelques citoyens au début qui décident de faire une révolution, qui décident de faire mai 68, qui décident de faire bouger les choses. Alors, c'était ici que ça devait se passer, parce que quand Greg m'a montré ce lieu, on a dit, waouh, c'est un endroit magique, on pourra y faire quelque chose, bien au-delà du printemps de l'alimentation durable. Une zone d'alimentation durable, c'est-à-dire un bâtiment qui sera, j'espère, la région mettra de l'argent dedans, mais l'Europe et la France, le conseil régional, maintenant, on paraît que ça s'appelle départemental, etc., que tout ça va créer un lieu, une sorte de ce que je dis, de printemps, enfin de, comment on pourrait dire ça, plutôt de Beaubourg, de centre Pompidou dédié à l'alimentation, à l'agriculture, c'est-à-dire avec de la culture, mais un lieu vivant. C'est ça, avec, pour les enfants, etc., parce qu'on va voir les enfants, tout d'ailleurs, il y aura des pédagogues de goût qui vont être là, qui vont leur faire de, 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 à manger devant eux, pour leur montrer ce que c'est aux enfants, d'où vient notre alimentation, c'est-à-dire qu'un lieu entièrement vivant dédié à l'agriculture, à l'alimentation, aux nouvelles techs, mais aussi au sport, parce que tout ça, ça se mélange. Et donc, ici, et je finis là-dessus, ce que j'ai trouvé génial avec Greg, c'est que tout d'un coup, on se rencontre, en 10 minutes, il dit, ok, ça marche, Carole Delga, sur la région Aquitaine, je l'ai appelée au téléphone, en une demi-heure, elle m'a dit, ouais, c'est bon, on le fait l'année prochaine. Et donc, c'est ça, ce truc des élus, c'est cette dynamique qui nous donne envie de dire, voilà, on est peut-être là à faire un mini woodstock de la food culture, et que peut-être l'année prochaine, en Occitanie, on sera sur un vrai woodstock de la food culture, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de moyens, puisque ça serait une région, alors que là, c'est simplement des citoyens avec peu de moyens, avec des gens qui vont amener, un peu à droite, à gauche, des chèques, etc., d'ailleurs, j'en ai oublié quelques-uns, à la maison, je te ramènerai demain, donc des chèques, des gens qui envoient, qui cotisent et qui vont nous permettre, non pas de payer la strinde, parce que je pense qu'il va gagner, mais d'avoir les moyens de payer un bureau d'études, de payer des gens qui vont aller chercher des subventions, à droite, à gauche, pour créer ici, cette première ZAD, la zone d'alimentation durable, et un bâtiment, je ne sais pas comment il s'appellera, la CAITR et tout, enfin, pour moi, c'est le rêve, et que chaque région fasse ça demain, voilà. Donc, il va y avoir une grande super fête, je remercie Greg et toute la Colo, qui a fait un super boulot, de faire cette fête aujourd'hui, on va s'amuser jusqu'à minuit, puisqu'il y aura des concerts, des trucs et tout, pour les enfants, des conférences ici, et tout le monde peut participer, les citoyens peuvent venir poser leurs questions, poser aussi leurs doléances, je crois qu'il y a un cahier, on récupère toutes les doléances ou les propositions, voilà à quoi ça servira ce printemps de l'alimentation durable, à faire émerger aussi, effectivement, des nouvelles graines, des nouvelles plantes, et des bonnes idées. Choisis ta fourchette camarade. C'est ça ? Ça fait de la diversité. Choisis ta fourchette camarade, c'était le slogan que Greg avait lancé, et alors depuis, après j'avais créé cette petite affichette que tout le monde pourra avoir en carte postale à l'entrée, elles sont vendues 1 euro, parce que tout est gratuit, mais il fallait bien participer, un petit peu faire participer les gens, et puis de s'envoyer cette carte postale dans toute la France, ou dans le monde entier, je trouvais ça assez drôle, parce que c'est quand même des citoyens, les fourchettes qui se lèvent. Pour terminer dans la logique, toi en tant que représenteur du Cineur Car, Oui, alors, pour moi, je l'ai vu ça plutôt d'une manière économique. Si McDo veut s'implanter à Deleuze, c'est qu'il y a un potentiel économique, sinon il ne s'implanterait pas. Donc, pour nous, le syndicat qui représentons la restauration et l'hôtellerie indépendante, petite restauration, on se dit qu'il faut que ça soit des gens du cru qui prennent en compte McDo. Qu'est-ce que McDo apporte comme service ? Ils apportent de la nourriture pas très chère, des espaces où il y a le Wi-Fi, où il y a des tables, où des jeunes peuvent rester 3 heures, 4 heures, sans qu'on les embête, c'est convivial, c'est dans l'air du temps. Pourquoi pas des indépendants ne pourraient pas faire la même chose ? C'est-à-dire que, si eux le font et qu'ils investissent, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il y a de l'argent à faire. On est dans une société où on doit aussi travailler. Alors, on peut travailler avec le local, c'est-à-dire que des indépendants ici peuvent travailler avec les fournisseurs locaux, avoir du développement durable, mais répondre aussi aux besoins de la clientèle. S'il n'y avait pas de clientèle, McDo ne viendrait pas. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Donc, s'il y a des indépendants qui peuvent arriver à créer un restaurant ou une structure qui ressemble et qui permettent de répondre aux attentes des jeunes et des moins jeunes, ça sera intéressant. Et donc, c'est pour ça que le SINORCA a accompagné dès le départ, parce que dès que ça s'est passé, on a accompagné, en fait, Grégory pour ce genre de choses. On n'est pas contre l'économie. Il ne faut pas que ça soit... On n'est pas des zones d'Indiens. Il faut qu'on puisse gagner de l'argent. Il faut qu'on puisse trouver un modèle où c'est viable. Le SINORCA, au niveau national, on est partenaire de Bon pour le Climat, ce qui veut dire Développement Durable. On est sur Paris. Il y a une entreprise qui fait du biodéchet qui s'appelle Moulineau. Ici, localement, on est partenaire de Roulemafrite. C'est aussi l'autre casquette de Grégory. On est aussi partenaire d'Ecomer qui s'occupe du Liège et des Bouchons. Et puis aussi d'une autre filière de recyclage qui s'appelle Biotop, qui est à La Rochelle et qui reçoit l'ensemble du... Ça va des matelas en passant par les ordinateurs, en passant par les calculs de Népresso. Ils font de tout. C'est-à-dire que nous, le syndicat, on est là fait pour accompagner. On n'est pas une force de nuisance. On est là pour accompagner les projets et on est pour défendre une restauration indépendante et qui fait vivre le local. Voilà. Super. Merci à toi. Bon, écoutez, merci beaucoup. Du coup, on est quasiment dans les temps. Si vous avez des questions, bien entendu, posez maintenant. Pour le reste du planning, c'est l'ouverture officielle des portes publiques à 11h. Les programmes qui sont affichés à droite, à gauche, vous redonneront tout le contenu des conférences qui auront lieu ici. Alors, ici, où est-ce qu'on est ? Parce que depuis tout à l'heure, je vous en remercie les uns aux autres, ils disent merci, Greg, merci, Greg. Moi, je suis une tête de bondele, d'accord ? C'est-à-dire que je suis là pour boire des poux dans les cafés, avoir des idées à la con. Mais après, concrètement, ce n'est pas moi tout seul, bien entendu. Donc, si on est ici, et là, c'est un merci du fond du cœur énorme, c'est parce qu'il y a un collectif de citoyens qui s'est mis en place spontanément après le premier forum qu'on a organisé avec Jean-François et Patrick, après qu'on ait pris la décision de ne pas signer le permis début octobre, ce qui a été vraiment le déclenchement de l'affaire dite McDo et le fait qu'on mette nos indemnités pour provisionner la place des Astreintes. Ce qui a vraiment été le début de l'histoire. Et on a fait ce test dans la vraie vie, parce que c'est vrai qu'il y a la partie réseaux sociaux, mais quand même plutôt partisans de la vraie vie. Et on a fait ça sur la place Simon Veil, à Dolus. Si on s'était retrouvé 10-15, on aurait lâché l'affaire. Il y a plus de 500 personnes qui sont passées, qui ont fait des contributions, qu'on a remis à la conf, on était à l'époque des assises d'alimentation, etc. Et dans la foulée, on est venu sur la cailletière, ici. Et où l'a des personnes, et on n'était pas sous le soleil, pour celles et ceux qui l'ont vécu, on n'était pas sous le soleil, c'était au début de l'hiver, c'était tout pourri, c'était tout gris, et il y a quand même plus de 50 personnes qui ont dit, ben nous, on va y aller. Et ces gens-là, c'est eux qui ont fait ce boulot, parce que cette salle dans laquelle vous êtes aujourd'hui était inaccessible il y a encore 4 mois. D'accord ? Et donc tout ce qui a été fait ici, avec les bénévoles des Restos du Coeur, les bénévoles de la Colo, le lien des services techniques, c'est ça, cette force citoyenne qui est là-dessus. Donc ces remerciements que vous me faites, je vous en remercie, parce que ça me touche beaucoup, mais c'est vraiment vers toutes ces personnes qui sont là, et que c'est cet écosystème humain qui nous permet de, là-dessus, sur lequel on va partir pour la suite. Voilà, donc vraiment, la Colo, bravo, les services techniques, merci, parce que voilà, il y a eu tout ce boulot. Pour la petite histoire, donc ça fait 4 hectares, la cailletière, on a plus de 1 600 m² de bâtis, ici, dans les bars à côté. Et donc les Restos du Coeur vont s'installer, bâtiment derrière, compagnie d'art de rue qui s'appelle R2 Cirque, parce qu'on soutient activement la filière des arts de la rue, va s'installer au bout du terrain. On remercie les voisins, je vois que c'est arrivé, salut, d'être là pour qu'on travaille ensemble sur la durée, en bonne relation de voisinage. Dans la cour, pareil, on va réhabiliter, continuer à réhabiliter les bâtiments. Une structure de skate couverte pour que justement les jeunes puissent disposer de ce local-là, plus la structure de skate à l'année. La partie BMX et des couvertes des arbres. Donc voilà où on en est sur le site de la cailletière et avec la partie jardin, l'incubateur agricole. Voilà. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez besoin d'infos complémentaires. Il y aura de la restauration ? Il y aura de la restauration à terme ? À terme, oui, bien sûr. Pour l'instant, on va partir par des structures extérieures type food truck. comme on le voit ici parce que c'est le plus simple. Et ensuite, dans la partie rénovation, derrière nous, il y a une salle jumelle à celle-ci qui servait de réfectoire quand il y avait la ville de Givors qui avait la colonie de vacances. Et encore derrière, il y a une salle d'à peu près de la même taille qui était la cuisine. Et l'idée, c'est que ce soit cet espace-là. C'est pour ça qu'on va répondre à l'appel à la manifestation d'intérêt de la région prochainement pour devenir un tiers-lieu agricole. Et l'idée, c'est que première étape qu'on clôt aujourd'hui avec le développement du PAD et prochaine étape, la partie rénovation et où là, en termes de financement, on va rajouter un ou deux zéros et pour avoir une cuisine qui fonctionne à l'année. Mais on ne va pas être dans une concurrence commerciale classique, parce que ça ne sert à rien pour nous de le faire, mais plutôt dans cette logique de tiers-lieu, c'est-à-dire qu'on est cette cuisine qui sert à la fois pour faire de la formation pour les cuisiniers. On a eu la chance cette année de le vivre avec le comité de bassin et d'emploi où 13 demandeurs d'emploi suivent cette formation. Ils ont tous trouvé du boulot pour justement cuisiner les légumes de saison à l'année, parce que c'est ça qui est important, notamment les légumes d'hiver, des courges, ça ne s'invente pas, il faut savoir le faire en termes d'assortiment. En même temps, les ateliers cuisine tels qu'on le fait avec la cantine des Cocottes, qui est notre partenaire, il ne peut pas être avec nous ce week-end la galère de famille, mais vraiment, c'est avec elle qu'on bosse depuis le début dans la logique de ce que vous faites à Mouan sur qu'est-ce que réapprend la cuisine et ensemble, qu'est-ce que ça implique derrière. Donc c'est à tout ça qu'elle va servir cette cuisine et à faire de la production. Un circuit court et en lien direct avec les producteurs locaux dans la logique de ce qui a été lancé avec la mairie de Saint-Pierre à l'époque et MOPS et qu'on continue bien entendu grâce à un plus bio pour la labellisation avec EcoCert, pour le développement du bio dans la restauration collective et dans la restauration privée. Il y a de plus en plus d'opérateurs là qui sont réunis autour d'Assiette et Saveurs Marie-Léron, je pense à l'Île-aux-Papilles, je pense à la petite plage à Domino, je pense à l'Écume, à Saint-Projant, etc. Il y a vraiment des restos engagés sur le fond et qui servent et qui marchent bien. C'est-à-dire qu'économiquement, on t'en parle à l'instant, ça marche. C'est une vraie demande de la clientèle. Donc voilà, cette cuisine va servir à tout ça. Merci. Sur l'aspect remerciement, avec ma petite sensibilité de secrétaire nationale de la Conf, je pense qu'on oublie un acteur principal de cette lutte et qui est le symptôme même de l'évolution de ce qui se passe, c'est McDonald's. Notre histoire avec Conf, McDo, elle est vieille. C'était déjà à l'époque par rapport à l'OMC, ce n'était pas contre McDo, c'était parce que les États-Unis mettaient des barrières douanières entre autres au Roquefort. et dans tous les pays du monde, McDo était en perte de vitesse. Et en perte de vitesse, l'ancien PLG de McDo, il y a quelques années, s'est fait virer à cause de ça. Il y a un seul pays où il était toujours en progression, c'était la France, pays de la gastronomie. Enfin, on se dit pays de la gastronomie. Et moi, je me rappelle d'un débat qu'on avait eu avec le responsable du Grand Sud-Ouest de McDonald's où il avait carrément, ouvertement, remercié la Conf parce que c'est parce qu'ils avaient eu une opposition en France, McDo, qui s'étaient petit à petit adaptés à leur système, etc. Et donc, il avait dit merci la Conf. Eh bien, je pense que... Oui, McDo avait dit merci à la Conf d'avoir... Merci José. Merci José, voilà. Et donc, pour le coup, là, je pense qu'on peut réellement renvoyer la balle parce que si l'étincelle, c'est vous deux, la bougie de préchauffage, c'est quand même les 5 ans de McDo qui insistent, en plus sur Dolus, quoi, ils sont nuls. McDo, McDoll, c'était évident. Et donc, du coup, là, je pense que bientôt, on va pouvoir dire merci McDo parce que, effectivement, s'il n'y avait pas eu ce projet-là, eh bien, peut-être qu'on n'aurait pas été aussi loin dans cette démarche de réflexion et de proposition de... Donc, voilà. Merci à McDo d'avoir pensé à l'inolive. Nous, on a plein de fues sur Ronald. Yes, c'est bon ? OK. Merci. Il y a trois niveaux, c'est-à-dire que, nous, ce qu'on reçoit aujourd'hui en tant qu'élus locaux, c'est les directives du ministère portées par le ministre de la Transition sur, justement, la lutte contre l'artificialisation des sols. Il y avait encore un papier de 4 pages dans la gazette des communes il y a un mois pour dire, stop, arrêtons cet étalement urbain qui n'a plus de sens alors qu'en même temps, les friches commerciales au niveau national n'ont jamais été aussi importantes parce que ce modèle du tout béton, du tout bagnole avec des boîtes à chaussures atteint ses limites. Là, le dernier projet qui est retoqué autour de Paris, le projet Faroni, un truc qui est hallucinant, a été retoqué notamment au départ parce qu'il a été reconnu que le coût carbone de ce type de projet n'avait pas été mesuré à sa juste valeur. Donc, il y a quand même et c'est l'enjeu des externalités positives et négatives qu'il y a là-dessus. Donc, nous, à l'échelle de l'île, aujourd'hui, on n'est pas encore en PLUI, c'est-à-dire plan local d'urbanisme intercommunal parce que deux communes, Saint-Pierre et Château, n'ont pas voulu y aller. Moi, j'étais militant depuis le début du mandat, ce que j'ai dit au président de la CDC pour qu'on y aille. Parce que moi, de mon point de vue, ça n'a pas de sens qu'on ait des règlements d'urbanisme qui soient différents sur une entité insulaire et qu'au contraire, il faudrait justement qu'on comprenne qu'on fasse ça ensemble. Donc après, c'est le même sujet que d'habitude, pour rouler rond, mais j'imagine que c'est vrai ailleurs avec d'autres regards. T'as les guéguerres et les querelles politiques. Moi, vivant, j'aurais construit tel truc, tel machin, tel bidule. Et l'intérêt général passe un peu en dessous. Mais le bon sens, voilà. Je ne sais pas comment vous voyez ça côté région. Heureusement, on a une situation dans laquelle on a des textes nationaux qui viennent contraindre ou limiter les dérives locales. C'est triste à dire. Je préférerais que la responsabilité soit assumée localement. Mais il se trouve qu'il y a la loi littorale. Il se trouve que maintenant, il y a le classement de l'île de l'Héron qu'on peut critiquer par ailleurs, mais qui au moins préserve l'essentiel, la très grande majorité des terres agricoles. Après, il faut effectivement que les municipalités soient elles-mêmes raisonnables parce que c'est vrai qu'on a eu des divergences locales sur des projets d'extension de zones commerciales, etc. Bon, je pense que... Un petit peu. Oui, un petit peu. Il y a une commune voisine d'ici à laquelle j'ai eu des relations un peu tendues parce qu'effectivement, on a un peu bloqué leur développement de zones commerciales. Mais il faut dire, du fait de la pression du tourisme, on a déjà eu une urbanisation qui est bien, bien plus importante que dans la plupart des zones rurales. On a une densité de grande surface qui est déjà considérable et qui a à peu près détruit une bonne partie du commerce alimentaire de proximité. il y a un moment où il faut se dire qu'il faut arrêter les frais, quoi. Je pense qu'on en est là. Et pour compléter, et pour compléter, puisque tu as fait référence à différents textes réglementaires, on a aussi la loi biodiversité qui va dans le même sens, c'est-à-dire qu'avec le triptyque, le RC, éviter, réduire, compenser, c'est d'abord éviter, c'est d'abord le E qui compte. Et donc, dans d'autres logiques, des logiques agricoles pures, mais de protection de biodiversité, et moi, je plaide pour qu'on arrête de penser qu'il y ait des zones de biodiversité et des zones agricoles et qu'il faut faire de la biodiversité sur les zones agricoles et faire de l'agriculture sur les zones de biodiversité, on a cette loi biodiversité qui, avec le triptyque, éviter, réduire, compenser, mais surtout éviter, va dans le sens aussi d'éviter des projets trop impactants sur la biodiversité. Et si on avance, et c'est ce qu'on fait quelque part avec MacDoll et le projet qu'on porte aujourd'hui, où on est dans une approche globale où l'enjeu de biodiversité est aussi intégré et qu'on fait de l'agriculture sur des zones de biodiversité et de la biodiversité sur des zones agricoles, on pourra aussi convoquer la loi biodiversité pour éviter l'extension de ces zones qui peuvent être impactantes sur les terres agricoles. Ok. T'as une question ? Oui, je me demandais juste si MacDoll ne s'en plante pas ici, est-ce qu'il ne fera pas un manque à gagner pour le mafri qui aura pu récupérer comme tu peux imaginer, c'est la première fois qu'on me demande et en fait, c'est assez intéressant, désolé, je change de casquette, la raison pour laquelle on a créé Roulemafrite il y a 10 ans, Patrick, ça en rappelle, tu étais en place, il y a 10 ans, on n'était pas du tout dans l'économie circulaire, pas de projet de loi, etc. C'est à moi, quand j'ai fait le tour des mairies pour dire bonjour, des maires, notamment l'ancien maire de Douce m'ont regardé avec des yeux comme ça, il est fou, ce n'est pas des conneries, c'est vraiment, alors qu'énormément de gens roulent à l'huile depuis des années, etc. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que les gros opérateurs Veolia en tête travaillaient avec les gros émetteurs MacDo en tête pour être dans une logique de centralisation des flux, revendre l'ensemble de ces huiles à Total, ce qui est la réalité, mettre énormément de chimie et redispatcher sur le territoire. C'est-à-dire que l'ADEME, à l'époque, en 2009, avait fait une étude sur l'analyse de cycle de vie de la biomasse, pour celles et ceux qui sont passionnés, je fais dans mon bureau, où on se rendait compte en fait que, comme n'importe quelle marchandise et produit, les huiles faisaient des milliers de kilomètres entre le point de collecte, le point de transformation, le point de distribution. Et nous, ce qu'on avait dit à l'époque dans le discours, en complément en lien avec ce que s'expliquait Patrick sur la politique portée à l'époque, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'agenda 21 s'est construit ici, il s'est vraiment co-construit avec IOD, à l'époque, il y a eu des réunions, le conseil de développement, on s'est trouvé, on s'est retrouvé, enfin ça a vraiment été un vrai boulot de territoire où on a discuté ensemble. L'agenda 21, nouvelle mouture qui est partie cette année, ça a été trois réunions, deux photos dans le littoral, Tagada 23, c'est parti. Bon, on est exactement dans le cosmétique et dans le travail de fond. Et en faisant ce boulot de fond, c'est qu'on a dit qu'on a sur des territoires comme les nôtres des déchets qui sont produits, inhérents à l'activité. Parmi ces déchets, quels sont ceux à qui on peut donner une seconde vie ? Donc le concept de matière première secondaire. Quels sont en face les besoins, principalement sociaux, ce qu'on appelle nous l'entrepreneuriat social, qu'on a identifié très facilement dans le milieu rural, mobilité d'un côté, précarité énergétique. Et donc tout le boulot qu'on a fait, c'est dire que les huiles ne vont pas se barrer à Tartampion, donc ce que fait la mairie de Dolus aujourd'hui avec la barquette qui va chercher les papiers mamis qui ne peuvent plus rouler pour aller faire leurs courses dans le bourg. Et précarité énergétique chaudière, la chaudière des Restos du Coeur qui va s'installer ici va être une chaudière à l'huile parce que ça coûtait bien moins cher. Et c'est ça en fait la grande différence qu'il y a philosophiquement, structurellement, mais en final, c'est un calque intellectuel. Là on parle du déchet, on parle de la production alimentaire, c'est la même chose. C'est bon ? Bon, bah c'est bon. Merci. 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 Allez. Et donc, prochaine conférence ici, 13h par les Amis de la Conf.